Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière manager avec Mickaël Arteta et on se retrouve face à notre ancien club pour des retrouvailles un petit peu émouvantes face aux Girondins de Bordeaux. Un match certes amical de préparation mais qui va quand même compter. Bordeaux en plus qui reste sur une victoire face à Oviedo, ça va être très intéressant de les retrouver. Second match de poule de cette coupe européenne internationale, les Girondins de Bordeaux qui affrontent les Wolves. De nouveau un 4-3-3, Guano et Elander en défense centrale. Le milieu de terrain, Léa Siliki, Moutinho, Krunic et la attaque, Korné-Rota-Lorraine. La première occasion, elle sera pour les Bordelais. Le débordement de l'Eragueur pour Mendy mais la frappe est à côté. La réponse des Wolves avant la demi-heure de jeu. Le débordement cette fois de Vinagre qui tente sa chance de loin. La frappe qui vient frapper le poteau. Miquel Arteta qui pose des problèmes à son ancien club Bordeaux dans un match ultra disputé pour l'instant. Des équipes qui semblent se neutraliser. Mais derrière le centre de Doherty pour Lorraine. La tête décroisée et l'ouverture du score des Wolves. Wolverhampton qui mène désormais 1-0. Et un nouveau but de l'attaquant espagnol Lorraine. Cette fois de la tête. Il prend le dessus sur son défenseur. Arteta très nerveux sur le banc. Qui contemple son équipe dominée. Mais Bordeaux n'a pas dit son dernier mot. Avec un peu de réussite. Ce contre et ce ballon qui revient dans les pieds des Bordelais. Otavio qui déborde. Et une nouvelle fois ça revient dans les pieds de Mendy. Mais la main ferme de Rudy. Quelques minutes plus tard c'est encore les Bordelais à l'attaque. Cette fois c'est Samuel Kalou qui tente sa chance. Et la frappe sur le poteau. A la 67ème minute. L'arrivée de Ruben Neves qui peut transmettre à Kroenic. Et le deuxième but pour les Wolves. Ça fait désormais 2-0. Wolverhampton qui aura su tenir dans ses moments faibles. Et punir Bordeaux. Très incisif dans ses attaques. Les Wolves qui peuvent prendre les devants. Avec 2 buts d'avance. Quelques minutes plus tard. Le débordement de Diogo Rota. Qui peut centrer et trouver Adama. Mais la frappe malheureusement sur le poteau. On en restera sur ce score de 2 buts à 0. Pour les Wolves. Et Michael Arteta qui enregistre donc sa première victoire. Avec son nouveau club. Face à son ancienne équipe des Girondins de Bordeaux. Offre de transfert du Besiktas pour Diogo Rota. Décidément Besiktas qui adore nos joueurs offensifs. Je n'ai pas été pour l'instant ultra convaincu de la part de Rota. Mais j'aimerais bien le garder. Pareil que Cavalero. Pour amener de la concurrence sur ses postes offensifs. Du coup on va simplement refuser. On avait également une offre pour Ruben Vinaigret. Du PSV Eindhoven en prêt. Là on va aller accepter. S'il peut aller gagner un petit peu de temps de jeu. Rui Patricio. Offre de Middlesboro. Pour notre gardien portugais. Plus de 17 millions. C'est beaucoup. Mais je pense que c'est important de garder un joueur aussi emblématique que Rui Patricio. Du coup on va simplement refuser. C'est l'un de nos meilleurs joueurs. J'ai vraiment envie de compter sur lui cette saison. En tant que gardien numéro 1. Alors nous dans notre groupe. On est premier égalité avec USK. Avec 4 points. 1 point d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Pour l'instant ça se passe tranquille. On va jouer en plus contre Oviedo. Qui reste sur 2 défaites lors du dernier match. Et on va pouvoir se lancer directement dans notre 3ème rencontre. 3ème et dernière journée de phase de poule de cette coupe européenne internationale. Les Wolves qui affichent une nouvelle fois 1-4-3-3. Le milieu Gibbs White, Veloso, Neves. Et une attaque Maxwell Cornet, Ivan Cavallero, Kevin Voland en pointe. Cette fois c'est les Wolves qui partent à l'attaque les premiers. Le débordement cette fois d'Ivan Cavallero. Côté gauche. Le centre et la reprise instantanée signé. Kevin Voland qui finit sa course en pleine lucarne. Ça fait déjà 1-0 en moins de 3 minutes pour Wolverhampton. Les Anglais qui prennent l'avantage très tôt dans ce match. Le centre est parfait. Kevin Voland totalement oublié. Second poteau qui peut ajuster le gardien. Ça fait 1-0. À la 20ème minute de jeu. En plein centre, la passe de Maxwell Cornet pour Kevin Voland qui prend sa chance. À l'extérieur de la surface. On le sait, il a un très très bon pied gauche. Une très grosse frappe de loin. L'attaquant allemand qui peut ajuster le gardien. Ça fait déjà 2-0 et un doublé pour son premier match en tant que titulaire. Moins de 10 minutes plus tard, Ruben Neves dans la surface qui peut faire la différence. Le centre est pour Kevin Voland qui loupe un triplé malheureusement. Juste avant la mi-temps, un nouveau corner pour les Wolves. Bien repoussé. Mais derrière, le ballon qui revient sur Ivan Cavalero qui vient nous lâcher. Un lobe absolument fantastique. Bien pensé. Ce petit ballon est juste fouetté comme il faut pour finir sa trajectoire sous la barre transversale. Le ballon en première fois repoussé. Cavalero qui a vu la sortie du gardien adverse. Et sans contrôle qui vient fouetter ce ballon. Qui va finir sa course juste sous la barre en lobant le gardien Ivan Cavalero. Un but fantastique pour le 3-0. Retour des vestiaires. Oviedo qui veut se montrer dangereux. Boateng pour Roselu. Peut retrouver Viti sur le côté. Le centre pour la tête de Roselu. Ça fait 3 buts à 1. Et Oviedo qui revient des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Beaucoup plus tranchants dans leurs attaques. Roselu qui passe devant son défenseur et qui vient battre Rudy. Les Wolves toujours à l'attaque. Cette fois c'est Adama qui tente de se débarrasser de son défenseur. Ruben Neves qui vient une nouvelle fois faire la différence. Pour trouver Kevin Volant qui vient toucher le poteau. Toujours pas de triplé. Ivan Cavalero sur son côté gauche plein de confiance. Le contrôle est parfait. Peut se mettre sur son bon pied. La frappe repoussée par le gardien. Le bon ballon de Lorraine pour Adama qui vient crocheter dans la surface. Fauché juste à l'entrée de cette dernière pénalty sans contestation possible. Adama plus rapide qui fait la différence. Et il est fauché à la limite. Arteta qui s'énerve. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Attends quand il y a l'espagnol. Lorraine qui va se charger de transformer la sentence. Contre pied. Rien à faire pour le gardien. Ça fait 4 buts à 1. Et Wolverhampton qui se dirige vers sa deuxième victoire en deux matchs. Cette fois-ci face à Oviedo. Victoire très importante. 4 buts à 1. Qui leur ouvre le chemin des demi-finales. Accord pour l'achat à Demisiane Maolida. On s'est mis d'accord avec le GC Nice pour 8,4 millions. Pour s'offrir les services de l'attaque en français. On va les accepter. C'est un tout petit peu plus cher que sa valeur. Mais je pense que dans les futures années. Il va largement valoir ce prix là. Du coup. On va accepter le prix fixé par les Niçois. Et on va pouvoir aller négocier avec le joueur directement. Afin de ramener un peu plus de concurrence au poste d'attaquant. Même si on a. Volande et Lorraine qui ont fait une très grosse préparation pour l'instant. On a augmenté pas mal son salaire. Et on lui a mis une grosse prime de signature. Normalement il devrait accepter. Voilà c'est parfait. Et donc voilà une nouvelle recrue. La première officielle de cette saison. Et en demi-finale on tombe face à Valia Dolide. Un match pas facile mais sur le papier. Je pense qu'on peut dire qu'on est favori. Surtout qu'on sort d'une bonne préparation. Il y a plein de joueurs qui commencent à vraiment monter en puissance. Offre pour Nialenis. On va pas aller se battre pour garder notre attaquant anglais. On compte pas le faire jouer de toute façon. Si on peut libérer une place dans l'effectif et gratter quelques euros. Ce sera le bienvenu. Vinagre prêté donc. Il s'est mis d'accord avec le PSV Eindhoven pour le rejoindre en près d'un an. Et nous on va pouvoir se lancer dans notre demi-finale de coupe européenne internationale face à Valia Dolide. Le premier match à enjeu véritablement. Demi-finale de coupe européenne internationale entre les Wolves et Valia Dolide. Le club espagnol à domicile. Kevin Volant bien aligné par Mikel Arteta qui reste sur un doublé lors de sa première titularisation. Les Wolves donc en 4-3-3. Doherty, Bolli, Guano, Johnny en défense. Le milieu de terrain. Moutinho, Ruben, Neves, Kroenic. En attaque Adama à droite. Rota à gauche et Kevin Volant en pointe. Mikel Arteta commence son habitude debout pour suivre les moindres faits et gestes de son équipe. Mais c'est bien Valia Dolide qui va se mettre à l'attaque le premier. Le centre d'Aguado pour Guardiola qui passe devant. La réponse des Wolves et l'enchaînement entre Kroenic et Kevin Volant qui se retrouve parfaitement. La frappe contrée qui aurait pu finir au fond. Doherty qui peut lancer Adama. L'attaquant espagnol qui vient retrouver Doherty. La tête qui vient forcer la claquette du gardien. Après l'heure de jeu, les Wolves à l'attaque. L'ouverture de Maxwell Cornet pour Adama. Adama qui peut s'entrer, retrouver Maxwell Cornet. La reprise est somptueuse. Et l'attaquant Ivoirien qui vient trouver le fond des filets. Maxwell Cornet. Le premier buteur dans ce match. Le débordement est impeccable de la part d'Adama. Reprise pied gauche. Et ça fait un zéro. Valia Dolide qui cherche à égaliser à tout prix le centre pour la tête d'Aguado. Et ça fait un partout désormais. A 5 minutes de la fin du match. Les Wolves encore une fois dépassés sur les duels aériens défensifs. Aguado devant son défenseur. Erwin Patricio est battu. Ça fait un partout. La dernière occasion dans le temps réglementaire. La frappe de Maxwell Cornet qui passe juste au-dessus. Tout près d'un doublé. On doit en passer par la séance de tir au but. Après 90 minutes qui ont vu le score rester à un partout. Lorraine qui transforme son premier. La réponse pour Plano. Qui vient battre Rui Patricio également. Ça fait un partout. Joao Moutinho. Le capitaine. Plein centre. C'est arrêté par le gardien. Qui avait anticipé. Miguel face à Rui Patricio. Ça fait 2-1 pour Valia Dolide maintenant. Maxwell Cornet. Le buteur des Wolves. Contre-pied. Ça fait 2 partout. Fédé pour redonner l'avantage à Valia Dolide. C'est bien arrêté par Rui Patricio. Deux partout en trois tentatives chacun. Léa Siliki. C'est arrêté également par le gardien. Waldo face à Rui Patricio. Qui vient tromper le gardien portugais. Doherty qui doit absolument transformer son pénalty. Doherty c'est dedans. Medranda. Pour peut-être le dernier de cette séance. Medranda qui vient battre Rui Patricio. Et Valia Dolide qui l'emporte au tir au but. Les Wolves éliminés donc en demi-finale de cette coupe européenne internationale. Après ce match nul un partout. Et la victoire 4-3 au tir au but de Valia Dolide. Bon c'est cruel mais c'est comme ça. J'ai jamais été le meilleur tireur de pénalty de l'histoire. Ça c'est clair. Et donc on doit s'arrêter là. A Edson Alvarez. Donc on s'est mis d'accord avec le Fortuna Dusseldorf. Une offre de 10,6 millions d'euros. C'est 2 millions de plus que sa valeur. Mais pareil c'est un jeune joueur qui peut beaucoup progresser. On va simplement accepter l'offre. J'attends énormément de lui. Et de sa complémentarité avec Moutinho et Neves. On va aller négocier avec le joueur. Bon ça va il n'est pas trop gourmand. Même si son salaire et la prime est quand même assez élevé. On va accepter et compter donc un nouveau milieu de terrain. Offre de prêt pour Rafa Mir. Une nouvelle fois le PSV qui s'intéresse à nos joueurs. On va aller accepter l'offre. Puisque si on arrive à faire venir Mizian Maolida. On aura donc Voland, Lorraine et Maolida en pur buteur. Polo Alves. Lui c'est une offre de transfert. On va aller accepter. Pareil on ne compte pas le faire jouer. Offre de transfert pour Ruben Neves. Baisse du Milan assez. 40 millions. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je pense en effet que Ruben Neves préférerait ne pas jouer en D2 anglaise. Mais bien jouer pour le Milan assez. Maintenant c'est le joueur avec le plus de valeur de notre club. Le meilleur joueur on peut même dire. De notre club. Du coup on va aller proposer une contre-offre. Il va falloir monter. On va mettre 80 millions en offre initiale. Et on ne va pas me vendre à moins de 65 millions. Comme ça s'il s'en va on aura un énorme chèque. Pour pouvoir reconstruire et combler notre effectif. Mais je préférerais bien évidemment qu'il ne s'en aille pas. Polo Alves donc s'est abandonné. Offre de transfert pour Connor Coady. De Las Palmas. Presque 10 millions d'euros. C'est un beau chèque pour un défenseur. Que je ne compte pas vraiment faire jouer. Pour être honnête. L'offre est bien au-dessus de sa valeur. Du coup on va aller accepter. En espérant qu'il rejoigne la Liga. Pour pallier son éventuel départ. On va aller du côté de Manchester United. Voir s'il y a possibilité de se faire prêter Axel Twanzébé. Ok son contrat est trop court. Du coup ils ne veulent pas le prêter. Ça se comprend. Rafa Amir prêté donc. Lui aussi rejoint le PSV Eindhoven. Et rejoint donc Ruben Vinaigret. L'Atletico Minero. Intéressé par Courtney Ous en prêt. Ça me va. Je pense que c'est l'un des seuls joueurs. Je n'ai pas forcément envie de le vendre. Un prêt ça me suffit. Du coup on va aller accepter. Où on est la négociation avec Ruben Neves. 54 millions pour l'instant. Ça monte. Offre de transfert pour Predor Gonsalves. 360 000. Pareil on va aller accepter là aussi. On ne compte pas le faire jouer lui non plus. Si on peut s'en débarrasser ce serait bien. Restos un profil qui intéresse. Ok. Le Bayer qui a reçu une offre. Offre le transfert pour Jordan Graham. 1 million de l'Union Berlin. Lui non plus je n'ai pas forcément prévu de jouer avec. On ne compte pas sur lui. Du coup on va accepter. Petit point sur la Copa. La finale entre l'Uruguay et le Brésil. La Copa qui se joue au Brésil. Courtney Ouse prêté donc à l'Atletico Minero. Et Connor Coady qui rejoint la Spalmas. Il est vendu également. Du coup son remplaçant ça va être peut-être un autre portugais. Le défenseur de Montpellier Pedro Mendes. Un joueur portugais qui joue en Ligue 1. Là où on a entraîné pendant un petit moment. Je pense que c'est un profil très très intéressant. Un joueur assez grand. Assez rapide. Qui fait preuve de pas mal de maîtrise. Pour l'instant je n'ai pas forcément été ultra convaincu par nos défenseurs. Du coup ajouter un petit peu de profondeur d'effectifs et de concurrence à ce poste. Je pense que ça ne fera pas de mal. On va mettre une offre entre 13,5 millions et 20 millions. Pour s'attacher ses services. En espérant le voir débarquer. Cette fois au niveau des milieux de terrain. C'est après le Mexicain Edson Alvarez. Un Colombien Wilmar Barrios. Actuellement au Vitoria Guimaraes. Un profil pas mauvais non plus. Pareil qui peut parfaitement compléter le duo Neves-Moutinho. On va mettre une offre initiale à 15 millions. Et on va monter jusqu'à 20 millions. Allez même 21,5. C'est peut-être un peu de la gourmandise cette offre. Mais je préfère prévoir en cas d'éventuelle vente de Ruben Neves. Offre de prêt pour John Kito Lano de Caen. Pareil on a deux défenseurs gauche assez bons. On peut se permettre de prêter Kito Lano. On va aller donc accepter pour qu'il rejoigne la Ligue 1. Négociation rompue entre Ruben Neves et le Milan. Ils n'ont pas voulu mettre les 65 millions demandés. C'est normal. Blessé à l'entraînement. Connor Johnson pendant deux semaines. Bon ça va. C'est pas trop grave. Jordan Graham vendu donc à l'Union Berlin. Offre de prêt pour Kito Lano encore. Toujours une période d'un an. Cette fois c'est au Red Bull Salzburg. On va accepter. Pareil. S'il peut aller gratter du temps de jeu c'est bien. Dans le prochain épisode on va donc démarrer notre saison. Avec notre premier match de EFL Championship. On va se laisser là-dessus pour cet épisode. On se retrouve très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501